Place maintenant notre deuxième sujet. La société civile congolaise a proposé son propre calendrier électoral, invitant les autorités à présenter leur calendrier officiel afin de sortir la RDC de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Selon ce chronogramme fictif présenté lors d'une conférence de presse, l'élection présidentielle aurait lieu le 31 décembre avec convocation du corps électoral au 1er octobre 2017 et une campagne électorale du 1er au 30 décembre. La société civile invite la commission électorale à lever les incertitudes ambiantes sur la tenue des élections devant mettre fin à la crise de légitimité institutionnelle que connaît le pays. Dans un rapport publié au mois d'août, ce même regroupement de la société civile avait déploré l'application calamiteuse de l'accord de la Sainte-Sylvestre et estimé que le président Joseph Kabila cherchait non pas à préparer son départ mais à renforcer son pouvoir. Les autorités congolaises ont récemment promis de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs, soit 98,9% du corps électoral. Néanmoins, le recensement n'a cependant pas encore commencé dans la région troublée du Kassai. Nous sommes en ligne à présent pour explorer ce sujet plus dans le détail avec Abraham Djamba, qui est militant de la société civile et qui est basé à Kinshasa, la capitale congolaise. Monsieur Djamba, bonjour. La société civile dont vous faites partie a proposé cette semaine son propre calendrier électoral. Pourquoi avoir entrepris cette démarche ? Comment proposer ce calendrier pour que justement les acteurs qui se réveillent et qui tiennent compte du fait que nous sommes en train de nous acheminer vers les échéances et les effets critiques qui sont prévus dans le calendrier et plutôt les processus juridiques et qu'on puisse prendre des mesures pour y donner suite. Monsieur Djamba, êtes-vous persuadé ? Pensez-vous que vous serez entendu par le pouvoir ? Nous ne nous adressons pas qu'au pouvoir, nous nous adressons à toutes les parties prenantes. Et c'est une question qui interpelle toutes les parties prenantes. Elles doivent se mettre ensemble pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à cela. Nous n'osons pas imaginer qu'il n'y ait pas d'élection avant le 31 décembre. Alors justement, le camp présidentiel, le pouvoir martèle depuis plusieurs mois et on peut se poser la question quand même. Est-ce que les conditions sont réunies pour organiser l'élection présidentielle avant la fin de l'année ? Je crois que ce sont là les défis que nous avons. Les partis politiques, pour avoir traîné les pieds, nous amènent dans cette contrainte aujourd'hui. Donc il faut tenir compte. Parce que comment peut-on imaginer qu'on puisse organiser ou gérer un processus électoral en dehors d'un cadre juridique ? Le cadre juridique qui est en vigueur aujourd'hui, il finit bien les échéances. Et la CENI, lorsque l'a proposé l'identification et l'enrôlement des électeurs, elle avait bien un calendrier devant elle. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la CENI ait tiré ces séquences ou ce chronogramme, celui d'une façon des élections, sans qu'elle ait eu un scénario de calendrier. Une dernière question, M. Abraham Djamba. Est-ce que le retrait du président Joseph Kabila de la course au fauteuil présidentiel fait aussi partie de vos revendications ? Non, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de, comment dire, de tous les textes et de l'accord qui a été obtenu. Donc ce n'est pas nous la société civile qui les définissons, mais ce sont des règles qui ont été posées par nos textes, nos lois, la Constitution, et puis même l'accord même du 31 décembre. Nous ne disons pas un individu en particulier, mais nous tenons un secteur près de tous et de se respecter.